Du foot, plein les oreilles. C'est un pas, un grand pas qui a été fait vers la qualification. On aura avec nous l'entraîneur de l'équipe nationale féminine, Félid Benstiti. Compétition africaine. Aujourd'hui, le CRB affronte Medeama Sporting Club du Ghana. C'est un tournant pour la qualification. Après avoir battu Young Africans, 3 buts à 0, le CRB doit confirmer ce résultat en terre ghanéenne. L'Ussma d'Alger, ce sera ce dimanche, face à Super Sport United d'Afrique du Sud. L'un des gros dossiers aujourd'hui de Football Magazine, c'est la Commission nationale de résolution des litiges. Avec nous, Maître Hamouda, président de cette commission et membre du tribunal de la Fédération internationale de football, qui est notre invité. Le conflit joueur-club après la signature de ce protocole d'accord est-il définitivement réglé ? Est-ce que les clubs vont pouvoir faire face justement à cette situation quand on l'est, c'est lourdement endetté ? Est-ce que ce n'est pas tout simplement une patachotte qu'on est en train de se transmettre ? On aura la réponse à toutes ces questions avec Maître Hamouda. L'arbitrage, la dernière déclaration du président de la Fédération internationale de football, fait très mal au corps arbitral. C'est un excès d'autoritarisme du président de la Fédération internationale de football en disant « A la moindre erreur, je virerai les internationaux ». Rappelez-vous, j'enlèverai le badge aux internationaux, rappelez-vous l'arbitre polonais d'Algérie-Qatar, la FIFA ne lui a pas retiré son badge. Mieux, il a été directeur de jeu lors de la finale de la Coupe du Monde Argentine-France. Voilà donc pour ce football magazine. Maître Hamouda, bonjour. Je vais vous demander de ramener juste le micro en face de vous. Merci d'être avec nous et d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, on va tenter de répondre aux nombreuses questions concernant ce conflit qui existait, joueurs-clubs et qui a privé les clubs de licences. Et les joueurs également qui ont été privés de leur dû pendant de nombreuses années. C'est un protocole qui a été signé. Et c'est très bien d'avoir trouvé une première solution. Est-ce que c'est définitivement réglé ? Est-ce que justement, ça ne risque pas de rencontrer des difficultés ? On répondra à toutes ces questions. Mais avant, on va parler de football féminin. Ce n'est pas tous les jours que le football féminin est mis à la une. Hier, belle victoire du 11 national au stade du Saint-Juillet face au Burundi. 5 à 1. C'est un pas. Les trois quarts du chemin ont été faits pour la qualification. Match retour lundi prochain, toujours au stade du Saint-Juillet. Seul regret, et je le dis, l'absence du public pour soutenir nos féminins. Avec nous, Ferid Benstiti, l'entraîneur national des Dames. Ferid, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Heureux au lendemain de cette belle victoire. Oui, oui. On ne le serait moins. Donc oui, très heureux. Il y avait déjà une bonne ambiance. Donc il y a encore plus d'ambiance ce matin. Donc voilà. Alors justement, je voudrais juste revenir sur un aspect, je l'ai dit, dans le sommaire. Je regrette l'absence du public. La programmation de l'horaire 17h un jeudi, ce n'était pas une bonne idée. Oui, après, je crois que vous savez, il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Et à chaque fois qu'on fait une mise en place d'abord d'organisation, elle est un petit peu chamboulée d'abord par les terrains. C'est vrai que vous deviez jouer au Nelson Mandela. Vous le souhaitez bien dire. Mais moi, j'ai demandé au président de ne pas jouer à Nelson Mandela en définitive parce qu'on n'allait pas abîmer encore plus cette pelouse qui était en difficulté. Donc voilà, le président a fait en sorte qu'on puisse évoluer immédiatement au 5 juillet. Mais l'horaire était un peu plus contraignant. Les dates étaient un peu plus contraignantes aussi. Mais je crois qu'il faudra beaucoup plus communiquer. En effet, on a fait les deux tiers du parcours, du chemin. Donc il faudra certainement avoir une approche beaucoup plus communicative et puis être un peu plus stratégique. Vous avez raison, sur les horaires, les lieux des matchs pour préparer, incha'Allah, la Cannes. Mais c'est là, si vous me permettez, je vais rester sur cette question-là. Je pense à ceux qui organisent ce type de rencontre. Le football féminin, je le dis encore, c'est à l'état embryonnaire. C'est-à-dire, il y a un championnat qui existe, mais ça reste à l'état embryonnaire. Peut-être la bonne idée, ça aurait été d'inviter les enfants des écoles, d'inviter les enfants des filles de lycée, de créer toute une ambiance autour de l'équipe nationale féminine avec une plus meilleure communication et d'aller en direction de l'éducation nationale et des universités pour ramener un maximum de filles au stade, quand je dis de filles. Filles ou garçons, entre parenthèses. Ce qui est intéressant dans votre discours, c'est que c'est exactement, de toute façon, ce que l'on va faire. Alors, voilà, donc c'est des choses qui se mettent en place, mais sincèrement, voilà, on travaille sur ces idées-là, des festivités autour des équipes nationales féminines, de sorte à ce que déjà, en termes, en effet, vous avez raison, d'invitations, de moyens aussi, et de ressources humaines, qu'on puisse déjà, dans un premier temps, faire de ces moments-là, en effet, des moments un petit peu particuliers et qui vont amener aussi un petit peu leur part pour le développement du football féminin et puis l'envie de faire du football chez les filles. Vous avez raison, donc, dans tout ça, on y réfléchit, mais je crois que d'abord, il faut mettre en place des équipes de travail et le président, je crois qu'il a fort à faire. Vous savez, il y a une... Moi, je ne dis pas le président, hein. Non, non, je parle... Non, mais parce qu'il est important dans... C'est-à-dire, il y a l'orientation qui est donnée... Exactement. Et après, c'est au service de la fédération de faire le boulot. Oui, non, vraiment, vraiment, la volonté, elle y est. Je ne doute pas. Elle y est toujours. Le souci, c'est que ces derniers temps, en effet, je pense sincèrement que la priorité, c'était la qualification, et je vous l'avoue, et moi, personnellement, c'était la même chose, et moi, je vais en être avec vous, c'était très, très important, parce que la première communication, c'est quoi ? C'est le résultat de l'équipe nationale, d'abord, en définitive, mais je vous assure que les choses vont se faire doucement, en collaboration certainement avec la Ligue nationale de football, qui peut avoir aussi un effet positif sur le développement aussi de ces ressources autour de nos équipes nationales, pour avoir un peu plus de public, et puis, vous avez raison, les écoles, les universités, Il y a tout un vivier, il y a tout un vivier, bien sûr. Les associations de quartier, les parents aiment venir en famille, voir du football féminin en Europe, par exemple, et dans le monde, par exemple, aux Etats-Unis, où ils étaient. Donc, nous, il faut qu'on vise un public bien particulier, et c'est ce que l'on va faire, mais voilà. Ça prend du temps, ça prend du temps, pour ce lundi, il faudra se préparer ce lundi, il y a un match retour. Déjà, oui. Alors, cette équipe, face au Burundi, le score est éloquent, mais la maîtrise du jeu, elle a mûri, cette équipe. Il y a eu de gros changements. Oui, vous avez raison. J'avais juste un petit peu peur, parce que, vous savez, comme on a subi les directives du gouvernement, on n'a pas pu faire notre match, notre préparation contre le Sénégal précédemment, donc on l'avait annulé avec ce qui se passe, en effet, en Palestine, etc. Et alors, j'avais une toute petite inquiétude, en me disant, mais je n'ai pas revu mes joueuses dernièrement évoluer enfant, mais cette appréhension s'est vite éteinte. Même après qu'on ait pris le but, je n'ai pas eu forcément de doute quant à la densité de notre production. Et puis, j'ai senti tout de suite que les filles avaient été très attentives au plan Dieu, à comment on avait décidé de jouer contre le Burundi, qu'on ne connaissait pas forcément bien. Donc, on s'est focalisé sur nous-mêmes. Et puis, je trouve qu'en termes d'intensité, surtout de volonté, et puis d'application, et puis enfin d'efficacité, voilà, on a répondu présent. 5 à 1, disons que la qualification est pratiquement dans la poche. Oui, il ne faut pas... Alors, c'est marrant parce que je viens juste, nos joueurs sont en train de faire un bon décrassage là. J'ai eu un discours avec mon groupe de 5 minutes, avant que je vous prenne au téléphone. Je leur ai dit que nous, il ne faut pas qu'on se cache derrière le fait qu'on ait gagné 5-1. Et que, vous savez, souvent ces discours un petit peu routiniers de tout le monde, attention, le 5-1, ce n'est pas gagné, mais écoutez, si le Burundi revient au score... Il vaut mieux fermer la boutique, 4-0. Exactement. Moi, je suis complètement d'accord avec vous. Moi, je crois qu'il faut prendre ses responsabilités, que si on gâchait ce moment-là sur le match retour, on serait D avec un C. Donc, non, j'ai dit à mes joueuses, nous, on sait qu'on a un gros avantage. Alors, on remet de la qualité. Et le plus difficile dans ce deuxième match, vous savez, c'est quoi ? C'est de remontrer aux gens qui voient du football féminin qu'on peut être régulier, très bon techniquement, on peut mettre de la densité, de l'intensité, et puis on peut mettre du cœur à l'ourage et surtout, qu'on montre quand même à l'Algérie qu'on est là pour défendre nos couleurs. Mais ce n'est pas le fait de le dire, c'est le fait de bien le faire. Voilà, pour moi, c'est très important. Félix Benstiti, la qualification étant quasiment acquise pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, aujourd'hui, c'est la projection. Vous êtes en train de travailler sur cette Coupe d'Afrique des Nations, sur cette projection. Vous projetez déjà ? Moi, je me suis déjà... Moi, je répète. Je crois que... Je pense que... Si vous regardez, par exemple, comment l'équipe nationale des garçons travaille, on a vu que ces deux dernières années, il y a eu l'injection de beaucoup de jeunes joueurs. Donc, M. Belmadi a travaillé dans ce sens, et on le sent quand on est entraîneur et qu'on est un homme de projet. Moi, je pense exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il faut profiter du fait que maintenant, on ait peut-être la possibilité d'accéder définitivement à cette canne, de définir véritablement ce que va être l'équipe nationale féminine après cette canne. Parce que dire ce que va être l'équipe nationale féminine pour participer à la canne, c'est plus facile. Mais c'est plus difficile de se dire qu'est-ce que va être l'équipe nationale féminine après la canne. Donc, mon objectif, c'est celui-là. C'est aussi d'injecter du sang nouveau qui va prendre la relève et par petite dose, les faire intervenir aussi avec l'équipe nationale A, surtout chez les plus jeunes. Très bien. Vous dites la Coupe d'Afrique des Nations, ce que va être l'équipe nationale féminine. Il y aura ce rendez-vous de la Coupe d'Afrique des Nations avec un objectif. Je pense que vous l'avez déterminé. Vous attendez le tirage au sort. Après, vous verrez comment les choses vont se passer. Mais dans le même temps, vous avez donné une indication assez intéressante. Le travail qu'est en train de faire l'entraîneur national chez les garçons, tout d'abord en arrivant à ce renouvellement de joueurs et cette transition qui est en train de se faire. Vous, Félix de Citi, vous avez posé la question. Est-ce que les résultats, la venue des joueurs en équipe nationale évoluant à l'étranger vous aident également à convaincre nos joueuses ? Quand on sait que pour celles qui sont convoquées, surtout par exemple en équipe de France, il y a une plus grande exposition médiatique. Vous avez raison. C'est toute la difficulté de votre tâche, d'ailleurs. Oui, oui. Alors moi, je dis toujours, le football algérien a quand même à la fois cette chance et puis cette difficulté. Le football a cette chance et cette difficulté à manier deux choses qui peuvent être très positives et puis qui peuvent aussi nous faire pencher un petit peu du côté un peu négatif. Je vais vous expliquer ce qui est mon idée en fait chez les filles. C'est qu'au bout du compte, entre les garçons et les filles, on a en fait un football algérien qui s'exprime quand même dans deux nations. Moi qui suis algérien et qui suis aussi né en France, je me rends compte qu'en fait, on a énormément d'Algériens au bout du compte qui jouent au football entre l'Algérie et puis la France. Quoi qu'on en dit. Et nous, encore plus les filles parce qu'il y a des filles au Canada. Voilà, les filles jouent plus au Canada, etc. Donc vous voyez, on a quand même ce cercle à la fois très positif de base de joueurs ou de joueuses dont on peut disposer, dont on peut disposer et puis aussi on a cette volonté de vouloir que aussi nos locaux en Algérie aussi puissent atteindre ce niveau d'excellence. Et donc, je crois que si on arrivait en effet à faire en sorte que notre football féminin, par exemple ici en Algérie, en termes de championnat, en termes de développement, de moyens dans les années à venir, on aurait double possibilité, on aurait deux fois plus de chances d'avoir les meilleures joueuses et les meilleurs joueurs au bout du compte. Et ce choix-là, nous, entraîneurs qui venons un petit peu de l'extérieur, véritablement, on serait très heureux d'avoir les meilleurs Algériens qui évoluent sur le sol algérien et qui puissent venir défendre aussi les couleurs parce que c'est indispensable dans l'avenir. Moi, je crois que c'est indispensable. Donc c'est pour ça qu'entre le temps de prendre des décisions, de développer notre football garçon, de développer notre football féminin dans l'excellence et de prendre de vraies décisions pour que ce soit dans ce sens, avec tous les clubs, bien entendu, qui sont quand même les premiers acteurs. Et ce n'est pas seulement la fédération, c'est ça le problème, c'est qu'on croit qu'on peut tout faire, on ne peut pas tout faire. Moi, je pense réellement qu'on a une chance unique dans le monde, et il n'y a aucun pays qui a cette chance, d'avoir la possibilité d'une base de joueuses d'exception et de joueurs d'exception. Donc ça, si on s'en rend compte, on sera imbattable. Non mais vous le dites très bien, vous le résumez très bien. Le potentiel est là. Maintenant, c'est comment développer ce potentiel ? Si pour les garçons, disons, il y a plus de facilité, pour les filles, c'est un peu plus complexe. Pourquoi c'est un peu plus complexe ? Parce qu'il faudrait ouvrir tout d'abord, et il n'y a pas que la fédération, ça, c'est un ensemble de paramètres qui doivent intervenir pour le développement du football féminin. Et je parle de la presse, l'audiovisuel, le championnat qui l'ait plus de visibilité, qu'on le voit plus à la télé, le championnat féminin, qui est une meilleure organisation des rencontres, c'est tous ces paramètres qui peuvent intervenir et donner une dynamique au football féminin. Je suis complètement d'accord avec vous. Voilà, c'est tout ça. Mais on sort quand même, vous savez... Il y a une envie, il y a une envie. Oui, d'abord, moi, ma venue... Elle répond à ce souci, j'ai très bien compris. Moi, je crois qu'elle répond à ce souci. Et puis la volonté aussi de notre président actuel de m'avoir conforté dans ce sens. Non, la volonté, elle est là, elle est présente. Il y a l'envie et la volonté. Voilà, et je pense qu'elle doit... En fait, les gens... Il ne faut pas penser trop ambitieux, je crois qu'il faut l'être. C'est par état, vous le faites. Exactement. Moi, je crois qu'il faut être assez humble, poser les constats qu'il faut, et définir véritablement une équipe de travail pour ce football féminin, par exemple, pour savoir... Voilà, les actions, moi, je les ai en tête, ça c'est certain. Mais comment les mettre en place, ça c'est le plus important. Vous savez, cette filière un petit peu de travail qui permet qu'on a tissé une toile dans toute l'Algérie pour pouvoir... et se reconforter et avoir confortablement des acquis qui vont nous permettre de se dire, ben tiens, dans ces Willaya, on va s'appuyer sur telle chose. Ici, on va s'appuyer sur telle chose. Voilà. Et puis après, comme je vous disais, nous, on a la chance quand même d'avoir le sport scolaire qui est très bien organisé. Et puis, il y a les jeunes filles qui évoluent dans le sport scolaire, dans le football féminin. Et ils ont une infrastructure. Donc, il y a une certaine indépendance dans la scolarité, dans le scolaire, qui peut nous permettre aussi d'avoir certainement un levier ici, qui peut nous faire gagner du temps. parce qu'en effet, les clubs, l'ensemble des clubs, le temps qu'ils comprennent que le football féminin, il aura son importance en termes de licencié, en termes de poids social aussi, en termes d'accueil pour les familles, parce que c'est très important. Et puis, en termes de sérénité, avoir des femmes dans son club. Voilà. Déjà, c'est très bien que les clubs participent en compétition africaine et l'obligation d'avoir une équipe féminine. Ça, c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose, mais il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner aussi d'explications et de volonté positive. Imposer les choses, c'est pas mal, mais après, il faut suivre son développement. Moi, je prône le développement peut-être d'un label école de foot dans les clubs de garçons. Ça, c'est féminin. Ça, ça m'interpelle parce qu'on a commencé comme ça, nous, à Lyon. Mais le résultat, après, on le connaît. Et ça, aujourd'hui, ça peut se faire notamment pour les entreprises, pour les clubs détenus par des entreprises publiques. Ça, ça peut se faire. Exactement. C'est là où tout se joue. Bien sûr, exactement. En plus, vous savez, les sponsors, les entreprises, les wilaya, les familles, ça les interpelle quand vous parlez de jeunes filles d'école de football, d'accueil, de paix, de travail dans le bon sens, de sécurité. C'est parce qu'on est un pays comme une traditionnelle. Donc, il faut respecter ça. Donc, nous, notre difficulté, c'est de former de jeunes éducatrices qui ont un objectif bien particulier. C'est celui du développement du nombre de licenciés et de l'accueil des jeunes joueuses. On parle souvent d'infrastructures, de structures, de choses, de bases qui sont en effet essentielles pour le développement du football. Mais c'est surtout, même si on a un petit carré vert et qu'on accueille 3, 4, 5, 10 jeunes filles, on est toujours capable de les accueillir. C'est l'accueil qui est le plus important, la volonté d'ouvrir ses portes. Et puis, de toute façon, comme je vous disais, si avec l'équipe nationale A, vous avez une vitrine, vous jouez bien, vous avez des résultats. C'est la locomotive. C'est la locomotive. La presse va en parler. Voilà, moi, c'est pour ça que mon objectif, ce n'est pas un objectif de résultat au bout du compte, même si je dois des résultats. Il y a des résultats. Ça compte. Parce que c'est les résultats qui constituent une locomotive. Ça compte. Voilà. Ça compte quand même. Alors, je vais terminer. Je vais terminer la dernière question pour ce lundi. Mettez-nous en appétit. À les auditeurs qui vous écoutent, mettez-les en appétit. Faites en sorte que ce lundi, il y ait du monde au Saint-Juillet. À 17h. Qu'est-ce que vous leur dites ? 5 à 1. Qu'est-ce que vous leur dites pour ce votre tour ? Moi, je leur dis simplement qu'il faut qu'ils viennent découvrir une nouvelle équipe, un nouveau projet de jeu. Des équipes, des joueuses qui évoluent, mais vraiment à un niveau à l'étranger qui est d'excellence. Et puis, voilà. Et faites-vous plaisir. En tout cas, voilà. On va pratiquer du bon de football. Je te l'espère. Félix Benstiti, c'est toujours un plaisir. Nous, on sera présents parce que le match sera en direct sur les ondes. Déjà, on vous le dit. Il était sur les ondes hier et il le sera ce lundi. Merci bien. C'est nous qui vous disons merci pour tout le bonheur que nous ont donné les filles hier. Après cette belle victoire, on l'espère, la qualification en principe à l'issue de ce match retour. Merci encore une fois. Merci. Voilà, il a été avec nous Félix Benstiti, l'entraîneur de l'équipe nationale féminine. Avant de retrouver Maître Hamouda, on va parler également d'une compétition aujourd'hui. C'est le chef de Brigadier de Belvis-Ded en comblant avec la plus prestigieuse des compétitions africaines, la Champions League africaine. Deuxième sortie du CRB, 3-0 contre Young Africans. Aujourd'hui, face à une équipe qu'on ne connaît pas sur le continent, c'est d'ailleurs le nom Medeama Sporting Club du Ghana. Le match ne se joue pas à Accra, il joue à Koumazi. Rostomir Hachilif, bonjour. Bonjour Ma'am. Objectif, confirmation pour le représentant algérien en face de poule de la Ligue des champions d'Afrique, le CRB. Après sa bonne entame, vendredi, face au Young Africans, 3 buts à 0. Les Belvis-Dedis sont à Koumazi depuis mardi pour affronter les Ghanéens de Madeama Sporting Club. Ce sera cet après-midi à 17h. C'est la première fois que les Madeama Sporting Club accèdent à la face de poule de la Ligue des champions. C'est pour ça qu'on ne les connaît pas sur le continent. Tout à fait. L'entraîneur des rouges et blancs, Marcos Paqueta, pourra compter sur l'excellent état d'esprit régnant en sein du groupe pour essayer d'aligner un deuxième succès consécutif, d'autant plus que le CRB reste sur une belle série de trois succès de suite de toutes compétitions confondues. Et même si le chef de Belvis-Ded a bien entamé sa compétition, l'entraîneur Marcos Paqueta le dit, la face de groupe n'est jamais facile à gérer et que le match de cet après-midi sera difficile. Notre groupe est assez relevé. On ne peut pas dire qu'on passera au prochain tour. Il faut avancer pas à pas. Nous avons remporté le premier match, ce qui est important. Je pense que ce sera un match difficile demain car on a vu le match de Madeama face au Ehli. C'est une équipe coriace. On va tout faire pour être bien organisé et remporter ce match. Sur le plan de l'effectif, le club de l'Akiba bénéficiera du retour du portier international Aïs Mboulhi. Le milieu offensif Mohamed Islam Balkhi qui vient de prolonger son contrat et qui signe également son retour. Le CRB... Prolongation d'une année. Prolongation d'une année pour Mohamed Islam Balkhi. Il y aura le CRB qui peut compter également sur l'expérience de sa nouvelle recrue cette saison, Abdelrahman Mzian, vainqueur de la Coupe de l'Akaf avec Lusma la saison dernière et qui nous parle justement de la difficulté des compétitions africaines. Le Coupe de l'Akiba Les coéquipiers du capitaine Chouaib Keded feront face à une bête blessée. Défaite 3-0 au Caire face au Ehli qui va chercher à réaliser un sursaut. Pour l'orgueil d'autant que l'équipe ghanéenne de Madeama reste sur un bilan négatif de trois défaites consécutives toutes compétitions confondues. Une autre défaite du représentant ghanéen compromet très sérieusement ses chances de qualification d'où la nécessité pour les camarades de Jonathan Soua de réagir dès ce match face au Chabab à domicile. Une victoire du CRB par contre lui permettrait de préparer comme il se doit son prochain match prévu vendredi prochain face au tenant du titre le Ehli d'Egypte au stade du 5 juillet. Deuxième équipe algérienne qui défend son titre continental, c'est Lusma d'Alger. Lusma d'Alger qui affronte Super Sport United d'Afrique du Sud. Lusma qui avait battu le Hillel. Deux buts à zéro de Libye. Et tout à fait, ça sera le même objectif pour l'USM Algiers comme le serbe ce soir. En coupe de la CAF, le détenteur du trophée après sa victoire dimanche 2 à 0 face au Libye. Lusma d'Alger de Benrazi affrontera la formation sud-africaine de Super Sport United qui dispute également pour la première fois la phase de poule d'une compétition africaine et qui reste sur une défaite face à un futur moderne FC d'Egypte. La mission sera compliquée pour les rouges et noirs face à une équipe de Super Sport United et c'était difficile à battre à domicile. Sur ces 5 derniers matchs à domicile, 4 victoires et une seule défaite, c'était ce mardi d'ailleurs face au Mamelody Sanddowns. Pour l'entraîneur des rouges et noirs, l'espagnol Juan Carlos Garrido, plusieurs paramètres rendront le match de dimanche compliqué face à cette équipe de Super Sport United. Les matchs à l'extérieur sont toujours en grande difficulté, toujours il y a beaucoup de difficulté. Je pense que tous les joueurs et toutes les personnes qui connaissent la competició internacional à l'Afrique connaissent qu'il y a beaucoup de difficulté. Alors, avant de partir, avant de commencer, nous déjà nous pouvons savoir ce qu'est la difficulté et nous devons nous concentrer pour surmonter toutes les difficultés. Bien sûr que, comme d'habitude, c'est un match très difficile pour la qualité de l'adversaire. Bien sûr que c'est un équipe adversaire avec grande qualité, avec grande capacité. Nous devons être prêts pour jouer en un match très difficile, avec beaucoup de pression, avec beaucoup de difficultés. Aussi la question du climat, que c'est aussi un climat maintenant différent. Mais, maintenir l'équipe après une victoire importante, la CAF c'est une compétition importante, nous voulons continuer dans cette compétition. Toujours les matchs à l'extérieur, il y a une grande difficulté, il faut travailler beaucoup, il faut se battre beaucoup. Notre objectif, notre travail, c'est de construire la victoire. Juan Carlos Garrido, l'entraîneur de l'USM Alger, c'est ce qu'il attend en lui, qui a de l'expérience dans la compétition africaine. Je rappelle qu'il a déjà remporté par deux reprises la Coupe de la Confédération africaine, c'était en 2014 avec le Ehli d'Egypte et en 2020 avec le Rajah de Casablanca. Les joueurs de leur côté savent que les matchs à l'extérieur en compétition africaine sont difficiles, avec le voyage, le climat et tout le reste. Mais le plus important, c'est de se concentrer pour ramener les trois points de la victoire, comme nous le dit le milieu de terrain de l'USMA. Bahim Benzaz. On s'est bien préparé pour ce match important, surtout après la victoire enregistrée sur notre terrain lors du premier match. Le voyage est long et fatigant, mais on s'y est habitué depuis la saison dernière. Même le climat en Afrique du Sud ne nous arrange pas, mais on étudiera notre adversaire ces trois prochains jours pour revenir avec la victoire. Une victoire en terre sud-africaine fera les affaires de l'USM Alger, sachant que lors du prochain match, ce sera également en stade du 5 juillet, les Rouges et Noirs croiseront le fer face aux Égyptiens de futur FC. Merci. Je rappelle le CRB à 17h, ce sera en direct sur les ondes d'Alger-Chain 3. On vous l'avait dit dans le sommaire, on va aujourd'hui s'intéresser à la Commission nationale des Règlements et Litiges, la Chambre nationale de résolution et litiges que vous présidez, Maître Hamoudel. Je rappelle également que vous êtes membre du tribunal de la Fédération internationale de football. Pourquoi la CNRL ? Puisque je le rappelle, cette entame de saison a été marquée par le règlement de ce conflit en raison du fait de la non délivrance de licences pour les clubs, les clubs qui étaient lourdement endettés auprès de joueurs et entraîneurs. Donc, il y a eu une réunion et au cours de cette réunion, il y a eu une solution qui a été trouvée. La solution, c'est quoi ? C'est de faire signer un protocole d'accord ou un contrat. La fédération donne de l'argent au club ou leur verse cet argent qui sera récupéré par la suite et les clubs devront payer sur un échéancier les joueurs. Est-ce que j'ai bien résumé la situation à Liarouche ? Absolument. Le constat est amer, mais il est bien réel. La plupart des clubs algériens sont endettés. Avant l'entame de l'actuelle saison, le chiffre de 1 200 milliards de dettes avait été avancé. Un chiffre impressionnant, mais c'est une situation qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques sur les clubs qui risquent de nombreuses suspensions, interdictions de recrutement et même rétrogradation. C'est dans le but de régler ce problème que la fédération algérienne de football a pris la responsabilité d'accompagner les clubs pour l'assainissement de leurs contentieux financiers vis-à-vis des joueurs et entraîneurs. D'ailleurs, plusieurs réunions tripartites ont été organisées dans ce sens. Ces rencontres ont abouti à la signature des accords de conciliation entre les clubs et leurs créanciers. Le Bureau fédéral autorise l'octroi de prêts financiers remboursables aux clubs pour les aider à assainir partiellement leurs dettes au niveau de la CNRL. Jusqu'à présent, sur les 1090 joueurs, 20 seulement n'ont pas encore signé ce protocole d'accord. Il y a certains clubs qui ne se sont pas manifestés auprès des joueurs endettés pour trouver un terrain d'entente avec eux. Le représentant des joueurs, Sofiane Boutaba, qui a porté les couleurs de plusieurs clubs, entre autres à Annabat et à Djanat Lailma, revient sur ce protocole d'accord entre les clubs et les joueurs créanciers. Le joueurs s'aggraient avec la club sur le club pour ce qui s'éteindre dans les Betoptes, ils s'adouent sur les clavies de leur décours sur un défi de leur décision dans la clave des libertés de succès. Ils s'adouent sur le climat, et s'adouent sur le climat, parce que lorsqu'ils s'adouent sur le couple de numérique, ils s'adouent sur un非常ment du climat pour au lieu de l'arbre du climat, ils s'adouent sur un élevé de 1300 millions de nettes. Ils s'adouent sur le climat, notamment la clave du climat, ils s'adouent sur le climat à la clave des minutes, ils s'adouent sur le climat et qui s'adouent sur le climat. Mais au final, qui pourrait garantir que les clubs respectent cet accord passé avec les joueurs, certains pourraient se contenter de la première tranche, une première tranche avancée par la fédération algérienne de football, on le rappellera, et ne pas verser aux joueurs endettés la suite de leur argent, alors que ces derniers sont signataires du protocole. La réponse de Sofiane Boutobor, qui tout simplement, si le club ne paye pas, il risque gros. On se considère qu'il y a un autre, mais le plus, les deux, c'est un bon, mais le plus, il y a un autre, c'est un bon, en ce moment, l'on dit qu'il y a un ajouté à l'étranger, on peut dire que le club ne soit pas en mesure de la réaction du domaine, mais quand il va sortir le club dans un bureau de club, On est fait par l'article 2 du protocole qui est sous nos yeux, qui stipule clairement que si le club plutôt s'engage au respect du présent accord, le non-respect entraîne automatiquement l'application des sanctions sportives allant de la défalcation de points jusqu'à la relégation en division inférieure. Merci Ali Hamoud, vous avez planté le décor, vous avez donné le chiffre et vous avez été exact sur cette question, parce qu'il reste 20 cas à peu près. Maintenant avec vous, Mme Hamouda, merci. Première question. Cette chambre de règlement et litige nationale, elle doit être composée de 8 personnes. Or, actuellement, 3 joueurs élus, représentants des joueurs, 3 représentants de club, le vice-président et vous le président. Est-ce qu'aujourd'hui, les 8 personnes, il y a eu les élections qui sont tenues ? Concernant les joueurs, par exemple. Bonjour Mme Hamouda, bonjour à nos auditeurs. Re-bonjour. Re-bonjour Mme Hamouda, bonjour à nos auditeurs. D'abord, concernant la composition de la chambre nationale de résolution des litiges, comme le dit clairement le règlement de la chambre, article 7, elle est composée de 8 personnes. Donc, le vice-président, le président, le vice-président, est de 3 à 6 membres à part égale concernant les joueurs et les représentants des clubs et les représentants des joueurs. Bon, donc, les représentants des joueurs sont élus par leur père, la même chose. Ils ont été élus ? Ils siègent à la commission actuellement ? Actuellement, la chambre nationale de résolution des litiges, vous savez bien qu'elle n'existe pas, je suis juge unique pour le moment. C'est normal ? Non, c'est normal, elle a été dissoute par le bureau fédéral en attendant la recomposition de cette chambre. Pour le moment, je suis nommé par le bureau fédéral comme juge unique. C'est prévu par les règlements FAP et les règlements FIFA, en attendant que cette chambre soit recomposée de nouveau. Et pourquoi l'élection n'a pas lieu ? Comment ? L'élection des joueurs. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas d'élection des représentants de joueurs ? Les clubs, c'est facile. Lors de la réunion tenue au siège de la Fédération Algérie de football, il y avait la participation des membres, des représentants des joueurs, dont Bautaba et des clubs. Et il était question justement de créer des collèges pour faire justement les élections concernant la CNRL. Très bien. Pour le moment, vous êtes juge unique. Alors, c'est la fédération qui a dégagé une somme dans un premier temps pour que les clubs puissent faire face à cette première échéance. C'est ça. L'argent sera repris sur les droits télé concernant les clubs qui étaient en Ligue 1 et qui n'ont pas reçu sur ces dernières années. Ils vont l'entendu. Les joueurs s'engagent à ce qu'il n'y ait plus de poursuites à l'égard des clubs. Après, il y aura les sanctions, la sanction sportive qui tombera d'elle-même. Métrogradation, défalcation ou interdit de recrutement. C'est un peu ça. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on connaît la situation des clubs, vous pensez que c'est réglé ? C'est-à-dire les clubs vont pouvoir tenir leur engagement, que les choses vont se passer normalement. Est-ce que ce n'est pas juste qu'on a reporté le problème ? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, Mahmoud ? J'espère bien qu'ils vont tenir leurs engagements. Maintenant, tout contrat, que ce soit un contrat sportif, un contrat de location, un contrat de fournisseur, tout contrat risque de ne pas être exécuté. L'une des parties peut ne pas respecter ses engagements contractuels. Combien de clubs sont concernés ? D'abord, je dois rectifier quelque chose. Il s'agit de 400 milliards. Ils n'ont pas 1 200 milliards. Ah, 400 milliards. Très bien. C'est 400 milliards de centimes, pour le moment. Du moins, pour le moment. Je vous dis qu'il y a une centaine de dossiers ou plus. Enfin, une centaine de dossiers qui attendent toujours au niveau de la CNRL. 400 milliards. Pour le moment, c'est 400... Millards de centimes. 400 milliards de centimes de dettes concernant la première et la deuxième division. 4 milliards de dinars. 4 millions de dinars. 4 milliards de dinars. 4 milliards de dinars. Oui, 400 milliards de centimes. Très bien. 4 milliards de dinars. Très bien. Maintenant, concernant ces protocoles d'accord et ce versement de la fédération gérante du football. Donc, ça n'a rien à voir avec le droit de TV. Ah bon ? Parce que ça ne concerne pas la première... La Ligue 2. Ça concerne la Ligue 2. Ces protocoles d'accord ne... Mais non, pourquoi je vous ai dit la Ligue 1 ? Parce qu'il y en a qui étaient en Ligue 1 et qui n'ont pas touché d'argent parce que la TD n'avait pas versé. Oui. Donc peut-être qu'ils ont un peu d'argent encore dans les caisses de la Fédé. C'est pour ça que je vous dis ça. D'accord. La Ligue 1, pour le moment, ils ont tous récupéré leur licence. Donc on a levé l'interdiction, sauf le club de Biscra, qui a toujours des litiges. On reviendra tout à l'heure. Maintenant, pour les protocoles d'accord, les clubs qui sont concernés, c'est les clubs de division 2, donc c'est les amateurs. Les protocoles d'accord sont signés entre les clubs et leurs créanciers, donc joueurs ou entraîneurs. Le club doit respecter ses engagements contractuels s'il ne respecte pas. D'ailleurs, il est dit dans le contrat que s'il ne respecte pas... Très bien. C'est la circulaire 16-28 qui s'applique, c'est la défalcation de points et même la réglation en division inférieure. Et pour le prêt, c'est vrai que la FAF s'est engagée parce que pour aider, pour accompagner ses clubs, à prêter de l'argent, c'est un prêt remboursable en une année. Il est dit dans la convention de prêt qui est signée entre le club et la fédération algérienne de football. Il est dit même qu'en cas de fausse déclaration ou de falsification du protocole d'accord, les signataires de la convention de prêt, qui sont le président, le secrétaire général et le président, sont passifs de poursuites pénales devant toutes les juridictions pénales compétentes, nonobstant les sanctions disciplinaires prévues par la FIFA et la FAF. Très bien. Moi, je vous suis comme ça, en valeur absolue. C'est très bien. Maintenant, on va revenir à la photographie réelle. Tous les clubs, et vous le dites, et il le disait tout à l'heure, nos clubs sont lourdement endettés. Très bien. Ceux qui ont signé l'accord, ça part d'un bon, c'est-à-dire d'une volonté de pouvoir régler le problème du côté de la fédération ou des clubs. Mais dans le même temps, quand on connaît la situation financière des clubs, ils doivent rembourser la fédération. Ils doivent rembourser sur l'échéancier, sur une année l'échéancier, c'est ça ? Oui. Non, non, le prêt. Le prêt, une année. Et l'échéancier pour les joueurs, c'est sur une année. Oui, oui. Très bien. Donc ça fait sur une année. Il y a la fédération. Il y a le prêt. Et il y a les joueurs que vous devez payer. Mais où ils vont trouver l'argent ? Attendez. La première tranche, c'est le prêt de la FAF. Oui. Mais après, il reste trois tranches. Ça dépend des contrats, ça dépend des protocoles de l'accord. J'ai vu que c'était en quatre tranches. Non, non. C'est en quatre tranches. Bon, c'est le protocole type. Très bien. Mais je reviens. On ne va pas chipoter sur un trimestre. La situation financière des clubs. La situation financière. Pourquoi je vous ai posé la question, M. Ahmed Hamouda ? La question est toute simple. Combien de clubs sont concernés ? Pratiquement tous les clubs. Très bien. Tous les clubs. Merci. Mais je vous dis une chose, M. Ahmed Hamouda. Ces protocoles d'accord sont signés et même les échéances peuvent aller jusqu'à la fin 2025. Mais ça ne changera rien une année sur deux ans. Non, mais j'espère que... M. Ahmed Hamouda, je vais prendre les clubs de la Ligue 2. Sérieusement. Quelles sont les sources de financement d'un club ? Il y a une réalité. On ne doit pas échapper à cette réalité. Les sources de financement. Les tickets. Les rentrer le stade. Ce n'est pas beaucoup pour la Ligue 2. Vous avez le marchandising inexistant. Les droits télés, ils n'y ont pas droit. D'où ils vont trouver l'argent ? Premier point. Sur deux ans. Ça, c'est le premier point. La question, quand je vous la pose, combien de clubs sont concernés ? Vous avez très bien compris où je veux aller. C'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas à payer au bout d'un moment, vous allez faire rétrograder tous les clubs ? C'est ça la question. Vous allez enlever des points à tous les clubs ? Mais c'est ça la question. C'est... Aujourd'hui, il n'y a pas 10 000 solutions sur le plan financier. Ce qui a été décidé au bureau fédéral, c'est l'application de la... Mais vous, vous êtes juriste. Mais je vous dis, ce qui a été décidé au bureau fédéral, et j'étais présent, c'est l'application de la circulaire 1628. Très bien. Et pour ces protocoles d'accord et pour tous ces prêts, la fédération algérienne de football a été décidée au bureau fédéral, encore une fois j'étais présent, que la FAB, pour le moment, se porte garant pour ces paiements. C'est ce que je dis, pour le moment. Mais après, vous allez voir. Comme vous avez tous les clubs, quels sont les clubs ? Comment ils vont faire ? Où trouver l'argent ? La question fondamentale. Où trouver l'argent ? Et vous allez avoir... Vous me dites tous les clubs. Comment ils vont faire ? Les clubs... La réalité, elle est là. C'est que les clubs ont dépensé un argent qu'ils n'avaient pas. Ils ont joué aux riches alors qu'ils n'avaient pas le sou. Eh bien, aujourd'hui, ça leur revient comme un boomerang en plein visage. La fédération tente dans un premier temps de débloquer une situation. Parce que pourquoi elle tente de débloquer la situation ? Parce qu'il y avait une menace de forfait général. Il fallait trouver une solution rapide. On a trouvé la solution. Mais dans le même temps, pourquoi je vous ai posé la question tout au début ? Est-ce que vous ne pensez pas que ce n'est juste qu'un report du problème sur dans 6 mois, 7 mois ? Sauf... J'espère que ça ne sera pas clair. J'espère. Sauf, je le dis, s'il y a implication de la collectivité locale pour les clubs qui vont faire en sorte que l'État va prendre en charge. Voilà. C'est prévu normalement. Il n'y a pas 10 000 solutions. Voilà. Pour les collectivités locales, ils doivent aider quand même les clubs de division 2. Très bien. Donc, je pense qu'on a très bien cerné le problème. Donc, vous dites, on est là pour le moment. Voilà. Le cas est là. Est-ce qu'au niveau international, vous êtes au niveau de la FIFA. C'est le même cas au niveau de la FIFA ? Comment ça se fait ? Il y a autant de cas ? Je vous dis, c'est le même problème. C'est le même problème. C'est le même problème. C'est le non-payement des clubs. On a traité des cas à la FIFA. J'étais présent encore une fois à la FIFA. Des clubs qui ne payent pas. Des clubs qui ne respectent même pas. Des clubs qui n'ont même pas répondu. qui n'ont même pas déposé de mémoire en réponse. Donc, c'est le même cas. Et bien sûr, c'est l'interdiction. Interdiction de recrutement. Le cas de Biscra, la Ligue 1, parce qu'on doit en parler. Alors, Biscra. Oui. Biscra, je l'ai dit un milliard de fois. Vous allez dire un milliard et unième fois. D'accord. Il n'y a pas de problème. Biscra, c'est un problème interne à Biscra. Ils ont des créances qui n'ont pas réglées et qui s'élèvent maintenant à 29 millions de dinars. 2,9 milliards. 2,9 milliards de centimes. Ils n'ont pas... Parce que le président du Biscra, je l'ai reçu moi-même à l'époque de... avec M. le secrétaire général, Mouniel de Biscra, à l'époque, où il demandait le seuil et les droits TV. À l'époque, on était prêts pour lui accorder le seuil, comme le cas de Magra et de Schleuf. Pour le moment, le club Biscra, c'est le seul, je le dis, je le redis, c'est le seul club qui a bénéficié des droits TV. Il a eu un chèque de la part de la France de 40 millions de dinars. Ça, il ne le dit pas, le président de Biscra. C'est le seul club, c'est le seul que je dois... Moi, je l'avais reçu sur antenne, il ne m'a jamais dit qu'il l'avait reçu. Je dois préciser que le seul club qui a bénéficié des droits TV, surtout sur les droits TV, j'étais présent encore une fois à la réunion tenue au siège de la FAF, sous la présence de M. Wallis, à la présence de la Fédération de football, qui a fait la proposition au club. Et personne ne s'est opposé à l'octroi de droits TV à Biscra. Biscra qui demande le seuil, on ne peut pas, le seuil ne s'applique plus, le seuil n'existe plus. Et il y avait le communiqué hier de la Fédération de football qui parle de ça, que le bureau fédéral actuel n'applique plus ce seuil. Et même quand on appliquait le seuil M. Wallis, il faut savoir que c'est l'esprit de ce jeu... De lever le seuil, ce n'est pas une erreur ? Non, 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 non. Parce que quand on accordait le seuil aussi, c'était la contrepartie, c'était les droits TV qu'on récupérait directement à la Fédération de football et on payait les joueurs. Donc on ne peut pas finalement accorder un club et le seuil et les droits TV. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc Biscra a bénéficié des 44 millions de dinars de droits TV qui lui reviennent de droits, en tout cas c'est son dû. Il lui reste maintenant les 29 millions de dinars qu'il doit régler pour lever l'interdiction et avoir ses décisions. Oui, ça c'est la gestion interne. Ça c'est la gestion interne du club et je l'ai toujours dit, Bélabès à l'époque, ou sur cette antenne, ce qui me suit depuis longtemps, j'avais parlé de Bélabès et j'ai dit un jour Bélabès, eh bien il va y avoir un crash du côté de Bélabès, on est en plein dedans, lourdement d'été, l'asmo, lourdement d'été, tous les clubs. Je voudrais revenir sur un aspect, est-ce que vous ne pensez pas que ça a été une erreur d'enlever justement, on ne dépasse pas un certain seuil en termes de dépense, sinon vous êtes interdit de recrutement ? A l'époque ça se faisait, à l'époque Zocci. Est-ce qu'on aurait dû le maintenir ? Je vous pose la question, est-ce qu'on aurait dû rester sur cet aspect-là ? Moi, personnellement, c'est mon interprétation. C'était un frein à la dépense pour les clubs. Moi, je... normalement non, parce qu'ils doivent quand même appliquer la réglementation. Le seuil n'existe pas. C'est vrai que le bureau fédéral, avant, a appliqué ce seuil, le bureau fédéral, rappelons encore une fois qu'il a le droit de... En termes de dette, vous ne deviez pas dépasser une certaine somme. Oui, oui, non, il a appliqué ce seuil parce qu'il a le droit de légiférer conformément au règlement de la FIFA, mais normalement, moi je suis pour ne pas appliquer le seuil parce que... Oui, mais à l'époque, ça avait limité justement les dettes des clubs. Oui, enfin, ça a limité à l'époque. Donc, c'était 10 millions de dinars, par la suite, c'était 20 millions de dinars pour la 2 et 30 millions de dinars pour la division 1. Oui, mais les clubs, on n'est pas lourdement s'endetter parce qu'aujourd'hui, ils se retrouvent dans une situation catastrophique. Je vous le dis, et j'espère que ça sera gérable dans le futur. Parce que j'espère qu'ils vont trouver des moyens de financer et de sortir de cette situation. Sinon, c'est quasiment impossible. C'est impossible de s'en sortir. Il ne faut pas se mentir, il faut regarder les choses en face. Non, c'est vrai, moi je l'ai dit, je l'ai dit même au club. Très bien. Alors, avant de vous retrouver, on va terminer, on va passer sur deux sujets. Je vais revenir sur l'arbitrage, la dernière déclaration du président de la Fédération Algérienne de Football en direction de l'arbitrage. Alors, premièrement, en lisant cette déclaration, j'étais étonné. En disant, je suis prêt à enlever les badges des internationaux. C'est-à-dire, je parle là des Gamouh Bekwassa, Lutfi Bekwassa, qui ont fait des erreurs. Ça peut arriver l'erreur d'appréciation. Meshairia a également pris mauvaise décision. Ça peut arriver une mauvaise décision. Un gardien de but qui se rate, on va le renvoyer. Un buteur qui rate un pénalty, on va le renvoyer. Ça fait partie du football. De faire de telles déclarations, ça met en difficulté nos arbitres. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, aujourd'hui, on va regarder de près. Parce qu'au fait, je voulais avoir des arbitres, personne ne veut parler. Bon, ça, c'est un autre débat. Je vais regarder de près. Le président de la CFA, M. Kharchi, lui a quitté la CFA. Il était président, puisque c'est un membre fédéral, comme le stipule la réglementation. Il est parti s'occuper de la Ligue Inter-Région sous forme de directoire. M. Abid Sharif, on a fait appel à lui, mais lui, il est directeur technique. La grande question, qui s'occupe de la désignation ? Qui ? Parce que c'est là tout l'enjeu, il ne faut pas se mentir. Qui s'occupe de la désignation ? Eh bien, la désignation, aux dernières nouvelles, c'est M. Bouzenet. M. Bouzenet, qui est secrétaire général de la Fédération, à l'époque de M. Mohamed Rabarawa, s'occupait de la désignation. Il était parti de la Fédération, justement, sur les problèmes de désignation. Donc, c'est pour vous dire, c'est vraiment, on est dans l'histoire du serpent qui se mord la queue. Alors, est-ce que, également, cette histoire d'arbitrage va faire que les choses risquent, dans les prochains jours, on risque de connaître d'autres difficultés ? Est-ce qu'il n'aurait pas été préférable à travers des séminaires, à travers une rencontre, de discuter, d'expliquer, de voir comment les choses peuvent se passer ? Je vais prendre juste un exemple. L'arbitre qui a fait Algérie-Qatar, le Polonais. Rappelez-vous, 19 minutes, il avait rajoué. Il y avait des erreurs. Le son arbitrage avait été contesté. La FIFA l'a-t-elle renvoyé ? Non. Il fait la finale de la Coupe du Monde. C'est pour vous dire, on ne peut pas gérer l'arbitrage à travers des déclarations des uns et des autres. Ce n'est pas possible. Alors, sur la désignation, là, il faudra maintenant regarder de près. On arrive à un sujet. Ça, c'est du football. On revient au terrain. Le football, ce qu'on adore, le spectacle. Il y a un joueur qui fait le spectacle. Grâce à lui, aujourd'hui, vous avez un stade du Saint-Juillet qui fait le plein. C'est Youssef Belaïli. Youssef Belaïli est en train de faire tomber tous les records sur cette entame de saison. Et qui, pour regarder, justement, parce qu'il adore ce joueur, c'est Sid Ahmed Fethi qui s'est intéressé au record de Youssef Belaïli. Alors, quel record est-ce qu'il fait tomber ? Vous allez nous le dire. Ça, c'était la déclaration de Youssef Belaïli à sa signature au Mouloudia d'Alger. Pour le moment, qu'est-ce qu'on peut dire après cette journée, Mammar ? 10 buts, 4 passes décisives. Il est derrière 14 buts du Mouloudia d'Alger. 3 pénaltis. Les pénaltis, c'est des buts. Ça se comptabilise également. 14 buts sur 21 buts. C'est plus de 50%. C'est plus de 50%. C'est Monsieur 50% au Mouloudia d'Alger. Lui qui connaît le championnat algérien, qui est passé par le championnat algérien quand il était à l'Ussma d'Alger. Aujourd'hui, c'est un autre... L'Ussma d'Alger, Borj Boualaridj, MCO. Il a fait beaucoup de clubs. Il a fait beaucoup de clubs. C'est juste pour vous donner une statistique. En faisant tous ces clubs, aujourd'hui, au Mouloudia, après cette journée, il est presque à la moitié du nombre de buts qu'il a inscrits dans le championnat algérien avant son arrivée au Mouloudia d'Alger. Belaïli a pris de l'ampleur. Il a pris beaucoup d'expérience dans les clubs où il est passé. Il est parti au Qatar. Il est parti en Tunisie. Il est parti en France également. C'est plus belle saison, c'est en Tunisie. Et là, on le voit, il a plus de maturité. Et même dans ces dribbles, c'est monsieur, 60% de ces dribbles, pour le moment, passent face aux défenseurs. Justement, on a demandé à un défenseur, un ancien défenseur, qui a joué à Lusman d'Alger. Et au Mouloudia d'Alger, Abdelkader Benzrer, est-ce que Belaïli est injouable ? Pour Belaïli, c'est un joueur excellent. Surtout, balan-pié, par mêli million joueurs qui font en part du football agir. C'est un joueur plant- qualité, laïbbar, n'est-ce que c'est-à-dire une des céléments que l'on parle de football. C'est un joueur qui a permis de faire la différence sur le moment. C'est un joueur qui a permis de faire des défenseurs à visa, c'est un match où il y a un match, où il y a un match, où il y a un match, doucement, où il y a un match. Il est parmi les meilleurs de jouer à l'Iram Akhtiyad, même si l'Irami dit la différence, même dans l'histoire du football algérien, jamais un joueur algérien ne débite 10 minutes dans cette journée, c'est la première fois dans l'histoire du football algérien. Malgré que j'ai joué contre des attaques en Laïberg comme Bourahli, Hamid Bergiga, même Ziri Bilal, Malgré que j'ai joué contre les joueurs, mais Yusuf c'est exceptionnel. Yusuf c'est un joueur qui a l'air d'utiliser comme un pistolet ou un pistolet, mais il y a des réponses. Voilà, il faut avoir les gros moyens pour arrêter Yusuf Belali, selon Alouqad Al-Busri, il a raison, il a battu un record tout simplement sur le championnat algérien. Jamais un joueur n'avait inscrit 10 buts lors des 7 premières journées du championnat. S'il continue à cette allure, on va même battre le record de nombre de buts. On attendra pour voir. On attendra pour voir, on va déjà cet après-midi, puisque le Mouloudia joue face à Magra au stade du 5 juillet. Je mets une pièce pour un doublé de Belali, vous savez que quand je mets une pièce sur le doublé de Belali, ça risque d'arriver. C'est arrivé la semaine dernière. Lui qui a inscrit son premier doublé face à la Saora, triplé face à Ouetsouf. Sur les deux derniers matchs, c'est 5 buts. Sur ces 10 buts, 5 ont été inscrits sur les deux derniers matchs. Belali joue comme ça, Belali a ses statistiques. Automatiquement, le débat qui est en train de s'ouvrir dans les médias, c'est est-ce que Belali a sa place en équipe nationale ? On va l'écouter. Est-ce que Belali a sa place en équipe nationale ? C'est pas à nous de répondre à cette question. On a demandé à Mouradouardi, technicien, est-ce que lui, en tant qu'entraîneur, il prendrait Youssef Belali ? Mouradouardi, vous êtes sélectionné à l'équipe nationale, la Cannes, au mois de janvier. Vous l'appelez ? Je ne veux pas donner une réponse directe, mais je l'explique. L'entraîneur, il fait son choix. L'entraîneur, c'est une gestion, pas d'un joueur, mais d'un groupe. C'est vrai que Belali a le potentiel. Il est en train de montrer que, pourquoi pas ne pas l'appeler, parce que je crois qu'il y a une ouverture de quatre noms sur la liste. Il montre des prédispositions, mais maintenant, vous savez, une équipe nationale, c'est une gestion, pas du moment, c'est une gestion qui a ses spécificités. Je ne sais pas, je le fais dans l'hésitation. Il le fait dans l'hésitation, voilà, c'est une réponse. Ça peut être, sur la liste, la manière dont ça souffre, il peut faire partie des quatre joueurs qui sont retenus. Tout à fait. Après, en couple d'organisation, c'est autre chose. On verra si Youssef Belali va continuer sur ce chemin. En tout cas, ce qu'on peut dire, Mahmoudouboul, c'est que le Mouloudia d'Alger draine du monde, depuis que Youssef Belali est là. Tout comme dans les années 60, où il y avait Zouber Awadj, les années 70 avec Ben Sheikha Ali, Bouij. C'était les B, c'était les 5 B à l'époque. Dans les années 80, c'est un joueur qui fait le spectacle. J'ai pris les joueurs qui font le spectacle comme lui, comme dans les années 90, avec l'affaire Saifi. Merci d'avoir, justement, de nous avoir éclairé concernant Youssef Belali. Je terminerai par cette question. Si un club rate une échéance sur le protocole, est-ce que tout de suite, il y a des sanctions qui tombent ? C'est l'application de la 628. Donc, les sanctions tombent. Mahmoudouboul, merci de nous avoir éclairé ce matin sur un gros dossier qui empoisonne la vie du football national. C'est l'argent. Et merci encore une fois. Alors, juste, vous dites, avant de vous remercier, c'est-à-dire, vous allez regarder de près chaque contrat ou comment ça va se passer ? C'est le joueur qui va vous solliciter, vous dire, j'ai pas été payé ? Comment ça se passe ? Bien sûr, il doit informer la CNRL. La CNRL ? Bien sûr, parce que c'est lui des signataires du protocole d'accord. Donc, en cas de non-respect, il n'a qu'à saisir la CNRL. Par l'intermédiaire de son représentant au niveau de la CNRL ? Par l'intermédiaire de son représentant au niveau de la CNRL ? Ou celui qui a... Non, non, lui-même ou son représentant. Enfin, son avocat, aucun problème. L'essentiel, ils doivent saisir la CNRL. Les premières échéances ont toutes été payées ? Non. Le paiement de la première échéance commence normalement le 9, le 10 décembre. Ah, très bien, cette semaine. Oui. Ah, très bien, donc c'est encore mieux. C'est vraiment le sujet d'actualité. Voilà. Moi, je pensais que c'était fait. C'est pour ça que je ne vous ai pas posé la question. Non, non, nous avons les protocoles de la Constance Séni. La première tranche va être débloquée début décembre, 9, 10. Ça dépend. Enfin, le 9, 10. À partir du 9, 10. Chaque club, on va lui fixer une journée pour qu'il vienne. Ah, ils sont... C'est au niveau de la CNRL que ça se règle ? Oui, oui, c'est au niveau de la FAF. À partir du 9. Du 9, du 10. Bon, je ne vais pas vous fixer. Très bien, comme ça, on va venir, on va voir comment ça se passe. On va pouvoir faire un reportage sur comment ça se passe au niveau de la CNRL sur ce règlement des dossiers. Merci encore une fois, M. Hamouda. C'est moi qui vous remercie, M. Hamouda. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie pour l'invitation. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Sidi Ahmed Fethi, Ali Hammouj, Roustoum Yahya Sharif à la réalisation Fouad Hamadi.